Le jeu de Pong Nous allons travailler avec une balle et une raquette Mais en tous les cas, pas avec un chat Donc je vais commencer par enlever le chat qui ne nous servira pas Par contre, il faut maintenant que je crée deux lutins Premier lutin à créer, la balle Alors pour cela, je vais le créer de toute pièce Avec l'outil de construction de lutins, peindre, qui est là Et j'y vais Alors, je vais créer cette balle avec une forme circulaire Et je dessine ensuite cette forme Alors vous voyez que je peux déformer la forme circulaire comme je veux Alors pour éviter ce problème, pour avoir une forme bien circulaire Je maintiens au clavier une touche de majuscule Si je lâche la touche de majuscule, la forme devient n'importe quoi Si je maintiens la touche de majuscule, la forme est parfaitement correcte Voilà, avec ça j'ai une balle plus ou moins admissible Par contre, une précaution à prendre C'est que la balle ou le lutin que l'on vient de créer Chaque lutin que l'on va créer Doit se trouver aussi près que possible du centre de l'outil de création Alors pour cela, au centre de l'outil ici Les concepteurs ont placé une petite cible Que l'on voit très mal pour l'instant Je vais donc zoomer pour tenter de vous la montrer Voilà, cet endroit là est l'exact centre De ma palette sur laquelle je suis occupé à peindre Eh bien, je vais donc déplacer la balle Pour la mettre bien en position sur l'axe vertical Bien au centre, je pense que j'y suis Puis je vais devoir la remonter Je peux faire ça avec les touches du clavier Jusqu'au moment où la balle Ou du moins le centre de la balle Sera au niveau de cette ligne là Donc je remonte un peu la balle Et je pense que comme ceci Elle est exactement au centre de l'écran Dans tous les cas du terrain de jeu Bien, par contre je n'ai pas besoin d'une bordure à la balle Donc je vais diminuer cette bordure qui est là 3, 2, 1 et 0 pixels d'épaisseur De manière à avoir que la forme de la balle Alors je peux changer la couleur de la balle Disons que je vais choisir un bleu Voilà, mettons ce bleu là Que nous allons saturer complètement Voilà, donc c'est ce bleu que je choisis pour la balle Si vous voulez choisir une autre couleur Libre à vous bien sûr Voilà, le lutin est créé Je pense que cette balle me conviendra S'il était nécessaire de la rendre plus petite On a les poignées latérales qui permettent de faire ça Et qui permettent de ne pas déformer la balle Même sans la touche de majuscule Ceci est peut-être un petit peu petit Et vous voyez que maintenant je dois remettre la balle Exactement au centre Donc voici la ligne sur laquelle doit venir Centre de la balle Avec les touches du clavier, les flèches J'arrive à déplacer la balle Voilà, ma balle est en place C'est bon Je peux maintenant quitter l'outil de création de costumes Et j'en reviens au code Alors je vous propose quand même de faire un peu bouger cette balle Au moins dans cette première séquence Donc comme d'habitude Nous allons avoir besoin du gestionnaire d'événements Quand le drapeau vert est cliqué Et on va faire se déplacer cette balle Alors ici on va prendre quelque chose d'extrêmement simple Alors la balle va se déplacer sans arrêt Et bien nous allons donc utiliser le contrôle répéter indéfiniment Que vous connaissez maintenant Et répéter indéfiniment quoi ? Bah un mouvement donc avancé de 10 pas par exemple Voilà Alors si je lance là Ah la balle arrive au bord du terrain de jeu Mais elle ne rebondit pas comme je l'avais annoncé Alors comment faire ? Et bien c'est très simple Parmi les tuiles disponibles dans les tuiles de mouvement On va prendre la tuile Rebondir si le bord est atteint Et je vais l'ajouter derrière Avancer de 10 pas Je recommence Je vais reprendre la balle Et je la relance Et elle rebondit Voilà parfait Mais nous voyons qu'elle rebondit En gardant une direction De 90 degrés Moins 90 degrés 90 degrés Moins 90 degrés Nous reviendrons sur ces angles Dans quelques instants Je arrête la balle pour l'instant Et on va peut-être encore ajouter une petite chose Pour la balle C'est d'éviter qu'elle ne rebondisse Simplement comme ça horizontalement On va lui donner un angle Par exemple dans cette direction là Un angle de trajectoire Pour commencer Alors pour cela Rien de très compliqué Je vais aller chercher Dans les angles S'orienter à Voilà Je ne veux pas m'orienter à 90 degrés Qui est la direction par là Mais je vais m'orienter vers Mettons 45 degrés Si le 0 est ici 45 degrés C'est un peu vers la droite Voilà quelque chose comme ça Et c'est parti Je relance Et la balle rebondit Sur mon terrain de jeu Voilà Avec juste ces quelques tuiles On arrive déjà à un petit résultat Je vous propose de reproduire Ce résultat pour vous-même Et nous nous retrouvons Pour la suite Dans quelques instants A bientôt